Salut à toutes et tous les camarades d'Allemagne, moi c'est Sarah, je suis militante au courant communiste révolutionnaire en France, au sein du NPA, Nouveau Parti Anticapitaliste, et militante à la fraction 35e internationale. Ici je suis étudiante à Paris VIII, qui est une université en banlieue parisienne à Saint-Denis, et pour tout vous dire, pour les étudiants mobilisés de Paris VIII, demain, le 8 juin, on va fêter nos trois mois de mobilisation contre la loi travail. Donc trois mois de mobilisation qui ont été assez folles pour nous et qui ont vraiment rompu avec l'ambiance du moment, et trois mois de mobilisation qu'il faut comprendre, pas seulement une mobilisation contre cette loi-là, la loi travail, qui est donc une loi qui va en fait casser le code du travail, les conditions de travail, les conventions collectives, etc., mais qui plus largement que ça, était une mobilisation de colère contre la précarité, contre la souffrance au travail, contre le fait de donner sa vie à un patron, contre tout ce qui est le harcèlement au travail, et tout ce que la société capitaliste a à nous proposer comme avenir. Et du coup, toute cette colère-là, elle s'était notamment symbolisée dans un slogan qui était le hashtag « On vaut mieux que ça ». Et en fait, c'est cette colère-là qui a pu s'exprimer pendant ces trois mois, et qui s'est exprimée du coup au sein des universités, par un très grand nombre d'étudiants qui n'avaient jamais milité, parfois n'avaient jamais fait de manifestation de leur vie, et qui se sont mis dans la bataille, qui se sont du coup organisés au sein des assemblées générales sur les universités, qui ont regroupé parfois 300, 400, 500, voire 1000 personnes, parfois plusieurs fois par semaine, pour s'organiser, pour décider ensemble, collectivement, comment on mènerait cette bataille-là, qui ensuite se sont organisés en comité de mobilisation, qui ont là encore regroupé d'énormes, de grandes franges d'étudiants, qui ont bloqué leurs universités, qui ont bloqué les partiels de leurs universités, qui ont fait grève, qui ont entraîné leurs profs avec eux pour faire grève, et qui aussi se sont organisés à l'échelle nationale, au sein de ce qu'on a appelé la coordination nationale étudiante, et qui était en fait le regroupement des mandatés de différentes assemblées générales d'universités, pour pouvoir penser ensemble un plan commun national pour défaire le gouvernement. Et donc vraiment pour nous, c'est une nouvelle génération militante qui est née, une nouvelle génération militante, et qui était importante après des années de reflux du côté du mouvement étudiant. Donc c'est depuis 2007-2009, il n'y avait pas eu de grande bataille. En 2006, le mouvement étudiant avait gagné une grande lutte, qui était une lutte contre la précarité. Puis en 2007-2009, il y avait eu des mobilisations contre la privatisation des universités, mais qui s'étaient réglées par un échec. Et là, depuis 2009, du coup, le mouvement étudiant, il n'avait pas fait son grand retour, et il l'a fait du coup à ce printemps en 2016. Le problème pour le mouvement étudiant, pendant deux longs mois, quasiment deux longs mois, ça a été le problème de son isolement. Évidemment, en tant qu'étudiant, on ne peut pas bloquer l'économie, on ne peut pas faire grève, on ne peut pas couper le robinet des profits pour les capitalistes. Et clairement, les travailleurs et les organisations syndicales n'étaient pas pleinement dans la rue pendant ces deux mois-là. Et évidemment, pour nous, ça a été toute une politique des bureaucraties syndicales pour faire en sorte que le mouvement ne prenne pas. Donc son isolement, du coup, avec seulement les étudiants et lycéens dans la rue, mais sans la force des travailleurs et la force de la grève dans la rue pour défaire le gouvernement. Et puis aussi, un isolement face à la répression. Comme vous le savez, depuis les attentats du 13 novembre à Paris et en France, c'est l'état d'urgence. Du coup, plus le droit de manifester. Du coup, les militants sont fichés, les locaux syndicaux sont fouillés, etc. Et du coup, la répression a été excessivement forte contre le mouvement étudiant et aujourd'hui contre le mouvement ouvrier. avec sans arrêt des manifestations bloquées par les CRS, donc les CRS, la police, plus de policiers que de manifestants, les gaz lacrymo, les matraques, les gaz de désencerclement, etc. Tout ça, on l'a vécu et de manière très isolée. Et du coup, cette nouvelle génération militante, ce qu'elle a dû apprendre dans les faits, ce qu'elle a dû apprendre, c'est à s'auto-organiser, à ne pas laisser simplement la voie aux bureaucraties syndicales, que ce soit dans la jeunesse ou parmi les travailleurs, décider tout seul, mais qu'il fallait bien que ce soit nous-mêmes, que ce soit les étudiants qui décident. Donc, tout un apprentissage de l'auto-organisation et de comment fonctionner démocrativement et collectivement. Et puis aussi, un apprentissage de ce qu'est l'État, de ce qu'est sa répression, de ce que, en définitive, l'État défend, c'est-à-dire les intérêts des capitalistes. Et troisièmement, aussi, un grand apprentissage sur ce qu'est, en réalité, le système capitaliste et comment il est organisé et comment il va falloir s'organiser pour le défaire, c'est-à-dire avec la force de la grève et des travailleurs. Et tout ça, tous ces questionnements-là, ils se sont, là, du coup, soldés par un nouveau slogan, c'est qu'on n'était pas seulement contre la loi travail, on était contre la loi travail et son monde. Et ça, ça a été le slogan de Nuit Debout, dont vous avez certainement entendu parler, qui était, du coup, l'occupation, notamment, de la place de la République à Paris, mais il y a eu de nombreuses nuits debout partout en France, pour dire ça, qu'en fait, c'était la loi travail et son monde et ce qu'elle nous proposait, dont on ne voulait pas. Depuis quelques semaines, on est un peu face à une nouvelle situation. Il y a la situation un petit peu basculée, un peu de deux faits. La première, c'est donc le passage en force de la loi travail par le gouvernement avec l'utilisation de ce qu'on appelle le 49.3, qui est en fait une manière qui est inscrite dans la Constitution française et qui est une manière pour le gouvernement de faire passer une loi sans même qu'il y ait de vote au Parlement. Et donc, c'est le gouvernement seul qui décide que la loi passe. Et cette utilisation du 49.3, qui est un outil totalement antidémocratique de la Constitution française, a refait générer une colère dans des franges très larges des travailleurs et de la jeunesse et qui a du coup relancé en partie la mobilisation. Et puis, surtout, le deuxième élément un peu de cette nouvelle situation, ça a été l'entrée en scène, pour de bon, du mouvement envoyé. Vous l'avez certainement vu, il y a du coup eu les raffineries, huit raffineries sur les raffineries pétrole qui ont été bloquées. Aussi les dépôts de carburant, les usines, des grèves à PSA, à Peugeot, les grèves et les blocages des ports, notamment celui du Havre, et puis un peu partout, en fait, des mouvements de grève, et puis chez les cheminots, et aussi à la RATP, qui est donc la société de transport en région parisienne. Donc, de nouvelles grèves qui se sont déclenchées et qui ont du coup donné tout un nouvel aspect à la mobilisation. Là encore, c'est un renouveau pour le mouvement ouvrier, puisque depuis 2010, qui avait été la dernière grande bataille, mais aussi la dernière grande défaite du mouvement ouvrier, il n'y avait pas eu de grand mouvement de grève. Et l'ambiance aujourd'hui est un peu à se dire qu'il va falloir lancer pour de bon la grève générale, tous ensemble, en se coordonnant les différents secteurs de travailleurs, et se mettre pour de bon dans la bataille. Nous du coup, donc moi militante du coup au CCR, en tant qu'étudiante, ce qu'on a cherché à faire ces dernières semaines, c'est de faire en sorte que justement, cette nouvelle génération militante dont je parlais, étudiante, elle ne se disperse pas dans la nature, puisque désormais, en fait, les universités sont fermées en France, qu'elle ne se disperse pas dans la nature, mais qu'elle reste mobilisée et surtout, qu'elle tourne ses forces vers la solidarité à ces grèves ouvrières. Du coup, ce qu'on a fait par exemple, c'est des diffusions de tracts aux usagers dans les gares pour expliquer pourquoi la grève des cheminots, pourquoi il fallait la soutenir, pourquoi les cheminots se battaient pour nous tous. Et de la même manière, on a aussi lancé des caisses de grève, là aussi pour soutenir la grève et faire en sorte que ça puisse tenir le plus longtemps possible. Donc, cette question de l'unité étudiant-travailleur, pour nous, elle est très importante. Elle est ce qui fait que le mouvement étudiant n'est pas un mouvement étudiant corporatiste et limité, mais qu'il y a un mouvement étudiant qui prend toute son ampleur subversif et dirigé vers ceux qui, en fait, devraient décider de la production, qui sont la classe ouvrière dans ses différences et sa diversité. Et pour finir, un truc que je voulais dire, ces derniers temps, en fait, un peu les prochaines journées de mobilisation pour nous, c'est le 10 juin puis le 14 juin. Et le 10 juin, notamment, c'est le début de l'Euro. de football. Et c'est vrai qu'on a l'impression, en tout cas, ce qui se discute beaucoup sur les piquets de grève en ce moment, c'est que le gouvernement, il va peut-être avoir un peu peur, en tout cas, on le pense bien, qu'on aille un peu pourrir sa grande fête à la gloire du football et des nations européennes en bloquant les transports, les avions, le pétrole, etc. Et en effet, moi, ce que j'aurais envie de dire pour finir, c'est que face à leur tournoi des nations et des grands drapeaux et des grands îles nationaux, peut-être qu'il va falloir leur opposer la solidarité internationaliste. Et du coup, je vous fais une grande salutation internationaliste en attendant que les étudiants et travailleurs d'Allemagne nous rejoignent et qu'on fasse définitivement plier tous les capitalistes d'Europe et du monde. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada